... Il fallait que je fasse quelque chose. Je ne pouvais pas laisser cette situation comme ça. Il fallait que je fasse un choix. Vous allez comprendre pourquoi. Oh, mais regarde-moi ça. Tu n'as même pas foutu de mettre ton oeil correctement. Tu vois, on peut voir ? Oui, bon, comme d'habitude. Bon, on y va ? Oh, écoute, tu aurais pu faire un effort. On va pas à un enterrement. On va au repas traditionnel de Noël de ta tante. On est trois à chaque fois. Eh bien, non, cette fois, on sera cinq. Pour la première fois de sa vie, ton père a daigné faire un effort. Et Pénélope va nous présenter son nouveau compagnon. Elle l'a rencontrée dans une galerie d'art. Oh, c'est un beau parti. T'as toujours détesté l'art, maman. Bonsoir, chérie. Je suis là-bas. Voilà. Philippe. Bonsoir. Bonsoir. Salut, chérie. Oui, bonsoir. Magnès, Amy, bonsoir. 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 Et Thomas. Bonsoir, toi. Bonsoir. Entrez, installez-vous. Qu'est-ce que c'est ? C'est des cailles. Je me sers ? Ça a l'air délicieux. Tiens, ma chérie. Merci. Amy ? Proche d'une assiette. Merci. Merci. Pour toi. Trôle de caille. Merci. Sinon, vous faites quoi dans la vie ? On va aller et moi, nous sommes employés dans une grande entreprise. Une entreprise informatique. On gère la partie technique des sites internet des réseaux ferrés. Wow. Ça a l'air intéressant. Et toi ? Moi, je fais des études en art et j'aimerais être... Rien faire et être payée. Être art-thérapeute. Parce qu'elle croit qu'elle va pouvoir aider les autres. C'est une famille de sœurs douées que vous pouvez constater. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Philippe ? Je travaille dans une galerie d'art. J'en profite pour exposer mes tableaux. Ah, pas mal. Merci. Ah, un gentleman avec ça. C'est quelqu'un de formidable, de très attentionné. Ouais, je l'adore. En plus, il s'intéresse à l'art, tu ne pouvais pas trouver le mieux. Tu vois, finalement, j'ai bien fait de ne pas me jeter du haut de la tour Montparnasse. Ouais, la vie sourit. J'avais peur de finir vieille fille. En plus, un artiste, il pourrait peut-être me donner des cours. En tout cas, merci de m'avoir prise pour les vacances. J'en ai marre de ma mère. Elle passe son temps à m'humilier. On dirait que ça lui fait plaisir quand je rate quelque chose. Tu sais, les parents ne savent jamais comment s'y prendre. Ouais, bah, j'aurais bien aimé échanger avec ma tati, hein. Waouh, pas mal. Merci. Pas facile à gérer, ta mère, j'ai l'impression. Un peu humiliante, mais bon, j'ai l'habitude. Malheureusement, les parents, tout le monde en a. Faut bien faire avec. Ouais. Alors, comme ça, vous avez rencontré tati dans une galerie d'art ? Oui. J'ai exposé mes tableaux et elle est restée croquée. Croquée ? Oui. Faire un croquis. Ah oui, je suis bête. Je l'ai vue. Nous avons parlé. J'ai tout de suite vu qu'elle était adorable et dévouée. Tati, elle est géniale. Vous savez que c'est énorme pour elle d'avoir trouvé quelqu'un comme vous ? Mais je sais bien. Alors, je compte sur vous pour ne pas la décevoir. Vous savez, elle n'a pas connu que des moments faciles. T'inquiète pas. Tu peux me faire confiance. Bien dormi ? Oui, ça va. Je dois t'avouer que le réveil est quand même plus délicat ici. Avec ma mère, c'est... Tu vas te laver les mains, tu ranges la botte de cérale, tu vas te laver les dents, gna 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 gna. Tu sais, c'est pas de sa faute si elle est comme ça, ma sœur. Notre mère nous a élevé à la dure. Elle était très peu présente. Ouais, ben c'est pas une raison pour reproduire ce comportement avec moi. Ouais. En tout cas, si j'ai un enfant un jour, je n'essaierai de pas reproduire cette erreur. Il m'a peut-être moi vite des petits cousins alors. Parce que Philippe est vraiment sympa. Ouais. Je reviens pas d'avoir rencontré quelqu'un comme lui. Et toi, tu t'es toujours pas trouvé de petit copain ? Si. Enfin, non, c'est compliqué. Pourquoi tu prends pas un petit vieux ? C'est bien, les petits vieux. Bon ? Les jeunes ne savent plus entreprendre. Il a raison. J'aurais peut-être me trouvé quelqu'un de plus âgé. Sous les mecs de 20 ans. Alors, si tu veux accentuer les ombres, fais comme ça. Tu vois ? Tu sais, avant que j'arrive à dessiner quoi que ce soit digne de ce nom, c'est pas gagné. Ne te dévalorise pas. Ta mère n'est pas là, t'as pas besoin de te sentir nulle. Vous, vous me comprenez. Mais c'est pas facile ici. En plus, y'a personne dans ce pâtre-là en paumé. Ah si, si, si. J'ai croisé une vache là-bas. Ça devait être ma mère. T'es dur. Mais bon, ça peut se comprendre. C'est parfait. Tati ? C'est pas Tati. Elle est partie dormir. Mais je veux bien parler avec toi. Si t'as besoin de parler de ta mère, je sais que ça te préoccupe. T'inquiète pas, je veux juste t'aider. Je... je vais bien. T'as pas trop chaud comme ça ? C'est bon ici ? Tati. Tu sais... C'est pas très sexy de dormir en pyjama. Hum ? J'aime pas être sexy. Enfin... Je suis pas... J'aime pas. Ah bon ? C'est bien dommage. Une si belle plante. Je voudrais dormir. Je suis fatiguée. Ok. Demain fera un meilleur jour. Hum ? Tu as raison. Pourquoi il fait ça ? Je comprends pas. Comment je dois réagir, moi ? Je devrais peut-être en parler à Tati. Demain, j'en parle à Tati. Quoi que... C'est peut-être pas une bonne idée. Elle est bien avec lui. Je veux pas tout gâcher. Ça faisait longtemps qu'elle avait pas été heureuse comme ça. Mais... C'est pas bien ce qu'il fait, lui aussi. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je fais ? T'étais où ? Partif avant-tour. Tu viens ? C'est un documentaire sur Banksy. Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi j'ai fait quoi ? Bah hier, dans la chambre. Ah, ça ! C'est rien, j'étais un peu fatigué. Mais arrête ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce que ça se passe ? Rien. Rien, rien. Amy est un peu stressée. Stressée ou autre chose ? Mais non, l'Epatrice... Tu dois être sur mon nez, tu dors pas beaucoup en ce moment. C'est quoi ? Un documentaire sur Banksy ? Ouais. Tati, faut que je te parle. Qu'est-ce 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 qu'il se passe, ma chérie ? C'est Philippe, mais un peu bizarre. Je croyais que c'était le plus merveilleux des tontons. Bah... Il me tourne autour. Comment ça ? Il est venu dans ma chambre hier et... Je crois qu'il a raison, tu veux avoir des visions. Tati, je plaisante pas. Il fait des choses bizarres. Quelles choses ? Bah, son bras quand on dessinait. Puis... Puis ce regard qui me lance. Je crois que c'est... C'est pas une bonne idée que tu passes les vacances ici. Mais Tati, je suis désolée. C'est lui et je sais pas comment faire. J'y crois pas. Tati ! Mais qu'est-ce que tu as fait, bordel de merde ? Partout où tu passes, le monde s'écroule. Tu ne crées que des emmerdes. Mais maman, c'est lui ! Mais qu'est-ce que je vais faire d'elle ? Mais pourquoi tu fais ça ? Faut pas... Philippe, viens à l'entrée de la forêt. Je t'attends. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501